Niché au cœur du petit Caucase, Limitrov de l'Azerbaïdjan, le village arménien de Voskepar. Chaque jour, ces habitants se rassemblent ici pour partager leurs craintes. Leur source, un plan évoqué en mars par le gouvernement d'Erevan. Pour relancer les pourparlers de paix avec Bakou, plusieurs parcelles pourraient passer sous contrôle azerbaïdjanais. Inconcevable pour ce couple, qui verrait la nouvelle frontière traverser son jardin. Selon les autorités, la frontière passe par la porte. Nous ne l'acceptons pas. Nous avons toujours vécu ici et nous continuerons à y vivre. Je me tue depuis l'âge de 16 ans pour construire cette maison, au prix de ma sueur, mais on ne sait pas ce qu'il adviendra. Au moins quatre villages pourraient être inclus dans l'échange pour empêcher la guerre, d'après le Premier ministre Nicole Pachignan. Mais ces habitants ne l'entendent pas de cette oreille. Pour défendre ces terres, plusieurs d'entre eux se sont engagés dans des formations militaires. Nous sommes un peuple épris de paix. Nous ne voulons pas de guerre. Mais si les azerbaïdjanais viennent à nous, nous sommes prêts à nous battre jusqu'au bout. En position de force après trois décennies de conflits et la conquête du Haut-Karabar à l'automne dernier, Bakou revendique huit villages détenus par Erevan et la création d'un corridor avec son enclave du Nakichevan, où les échanges de tirs parfois meurtriers sont courants à la frontière. Malgré ces tensions toujours vives, Nicole Pachignan et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev clament tous deux leur optimisme quant à la perspective d'un traité de paix. En février dernier, des pourparlers ministériels avaient eu lieu à Berlin, sans toutefois déboucher sur des avancées concrètes. Merci.